Musique Je suis Annie Meilleur, je suis agente de développement au CFP de Mont-Laurier. Aujourd'hui, jeudi 4 septembre, c'est notre activité de la rentrée. Donc, ce que ça implique une activité de la rentrée, en fait, c'est l'accueil d'environ 350 élèves. C'est des élèves qui proviennent de partout à travers le Québec. On est actuellement dans la préparation d'un repas, c'est-à-dire que comment va se dérouler la journée, c'est on a un repas lors du midi. On a ensuite une explication de la journée, comment ça va se passer, et on a des Olympiades. Donc, les Olympiades, c'est sept départements du centre qui, en fait, chaque enseignant se mobilise et prépare une activité, une activité, je dirais, un petit peu sympathique ou rien de sérieux, où chaque élève doit visiter chacun des ateliers. Donc, on regroupe les élèves en équipe, des compétitions, des Olympiades, et on a des gagnants. Donc, médaille de bronze, médaille d'argent et un trophée pour le département gagnant, c'est la compétition, en fait. C'est les secteurs qui vont se démarquer avec des notes élevées, là, au niveau des Olympiades. Bonjour, Sébastien Tufour, je suis technicien de travail social ici au CFP, et c'est moi qui m'occupe des activités étudiantes au centre de formation professionnelle. Écoutez, aujourd'hui, on a Dame Nature avec nous, on est vraiment chanceux, il y a un beau soleil, et on va lancer la nouvelle année scolaire avec approximativement 800 hot-dogs que le personnel du centre, au niveau de l'administration, du corps enseignant, a la gentillesse de venir servir pour l'ensemble des étudiants au centre. Alors, bien, c'est une belle journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle rentrée 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes en pleine rentrée scolaire 2014-2015 du Centre de formation professionnelle Mont-Laurier. Le CFP Mont-Laurier, c'est plus de 1000 élèves par année. C'est 16 programmes réguliers. C'est maintenant 3 ASP. Plusieurs projets particuliers. Nous avons cette année services de restauration, vente de conseils, mécanique et industrielle, cuisine. Donc, le CFP, c'est un CFP dynamique et on accueille des gens de partout au Québec. Plus de 70% des gens qui sont dans notre centre, des élèves dans notre centre, c'est des élèves qui viennent d'extérieur de notre MRC. C'est pour ça qu'on les accueille de façon particulière parce que je pense que nous croyons que l'intégration de ces élèves dans notre centre va faire en sorte qu'ils vont rester parmi nous. Donc, nous nous souhaitons une très belle année 2014-2015, plein de projets, plein de réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada